Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé un beau week-end. Dans ma planification, c'est que cette semaine, je vais utiliser les boîtes de Colorful Boxes, un livret de stickers saisonnier, le dernier qui vient de sortir, les citations dans le livre où est marqué UROC, j'ai oublié le numéro. Mais principalement, je vais prendre les stickers dans le nouveau livret que je viens de me procurer du printemps. Donc ici, la température est passée du presque hivernal, il faisait 5-6 degrés à 24, juste comme d'un coup. Et cette semaine, on annonce du 32 facteur humidex 38. Je ne comprends plus rien. On dirait qu'il y a une transition entre les saisons. Je suis contente que le printemps arrive. Là, on a eu un hiver assez long. Puis en plus, on est enfermé. Mais là, le fait qu'il commence à faire beau et chaud, subitement, quand on est encore en période de déconfinement très, très lent, ça a fait qu'il y a des gens qui ont complètement arrêté d'appliquer les règles. Et moi, ça, ça m'inquiète. Donc, comme plusieurs de mes amis et des gens de ma famille, même si les magasins sont ouverts, nous, on se limite à l'épicerie, la pharmacie, ça, c'est essentiel. Puis, le reste, ça va attendre. Pardon. Excusez-moi, j'ai des allergies. Donc, je pense que s'il y a un élément un petit peu positif qui peut nous être venu du COVID-19, c'est qu'on est revenu à l'essentiel. On aura l'antimérite. Puis je pense que les gens vont commencer à planifier leurs vacances estivales à la maison. Je vois plusieurs personnes alentour de moi rafraîchir le jardin, installer des piscines quand ils ont des enfants, parce que les frontières sont toujours fermées, parce que les vacances vont se faire pas mal plus près. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de salaire pendant deux mois. Ils ont juste le soutien financier du gouvernement, mais il faut le rembourser, ça, au bout de l'année. Donc, je pense que les frivolités, ça ne sera pas pour cette année. Donc, je commence avec les couleurs qui sont dans mon bloom, quand je vais enlever mon petit cahier d'à côté, vous allez mieux voir. Mais c'est un dégradé partant du bleu, avec un petit mauve, avec un petit lilas, un rose un peu soutenu, puis un rose un peu plus pâle. Donc, c'est ça les couleurs qui vont être pour ma semaine. Vous le voyez là, dans le bloom. Et je le veux gai, saisonnier, fleuri. C'est un peu ce que m'inspire le printemps. Donc, des lunettes fumées, parce qu'il va faire beau et chaud. Donc, je vais aller faire mes petites commissions cette semaine. J'ai tendance maintenant à y aller moins souvent, puis à faire des plus grosses épicines. Donc, je peux me permettre de... J'ai un frigo, puis un congélo, ça fait que je congèle, ce qui fait que je n'y vais pas aussi souvent. Donc, j'y vais deux fois par mois. C'est moins pire que... à toutes les semaines. Donc là, je cherche des couleurs qui vont bien ensemble pour compléter. Je cherche un peu à quel endroit je vais les mettre. J'ai le beau petit rose qui est là, qui va être intéressant. Maintenant, il reste juste à savoir où je vais mettre ça. Oui, c'est bon, donc. Bon, je vais voir ce qui se passe avec... On dirait que... mon enregistrement est ralenti. Ah, OK. Là, je le remets à normal. Et voilà. Donc, comme vous voyez, je suis inspirée par le marché local, des choses alentours de la maison. Je vais mettre mes tâches dans mes petites boîtes. Et ça me prendrait en bas quelque chose, une citation que je trouve justement dans ce livret-là. et la citation que je vais installer dit ceci. « The secret of having everything is believing you already do. » « Le secret pour avoir tout, c'est de croire que tu l'as déjà. » Je pense que durant la période COVID, s'il y a une chose de positif qui est arrivée avec ça, c'est le fait qu'on retourne à l'essentiel, aux choses importantes, puis qu'on laisse de côté les choses qui sont plus frivoles, moins... moins essentielles, en fait. C'est un retour vers la famille, vers les... les valeurs importantes. Le paraître est moins important que l'être. Et ça, j'avoue que j'apprécie. Je vais utiliser le sticker « Current Mood » parce que je le trouvais joli, parce qu'il me rappelait les arc-en-ciel que les enfants faisaient en disant « Ça va aller, ça va aller. » Mais finalement, je me rends compte que toutes mes cases ont un fond blanc et que celui-là a un fond rose uni et ça ne va pas du tout. Donc, je vais le retirer un petit peu plus tard dans le... parce que je ne m'en suis pas rendue compte au départ. Donc, la citation que je vais installer s'en vient. Mais si je regarde en même temps parce que c'est toutes des couleurs qui sont pastelles, ça va bien avec ce que j'ai, là, présentement. Je me demande s'il n'y a pas un petit collant, un petit... quelque chose que je pourrais utiliser. C'est ça qui arrive quand je ne choisis pas mes stickers avant de faire la vidéo. C'est un petit peu plus long. Ce sticker-là, je vais le mettre dans la marche finalement parce que je n'y trouve pas de place et c'est là que je me rends compte que ça ne va pas tout simplement parce que des stickers avec un fond uni, je n'en ai pas. Avec un fond coloré, je n'en ai pas. Là, je l'ai mis à côté. Il dit simplement « Mon futur est tellement éclatant que je suis obligée de mettre mes lunettes fumées. » Pardon. Enfin, j'espère. Le fait qu'on déconfine tranquillement, ça me rend un peu plus joyeuse. Plus optimiste. C'est le retour des allergies et ça, c'est mortel pour moi. Et voilà. Bon. Plus rien dans ça. que je peux mettre dans... Ou que je veux mettre dans la semaine. Donc, je vais utiliser mes... mes stencils. Mes... On appelle ça comment, donc? Mes stencils, mais on appelle ça aussi des... Voyons, je n'ai pas le mot à... Je cherche le mot, il ne me vient pas. C'est simplement pour faire mes petites cases et des lignes pour inscrire mes choses. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Voilà. J'ai simplement inscrit des choses à faire. Je regarde dans ma colonne de lundi. Je les ai mis un petit peu collées. Dans celle de mercredi, j'ai compris que je faisais un peu mieux de laisser un espace entre chaque. Je n'aime pas ça quand c'est trop chargé. Donc, ça, c'est ma semaine. Malheureusement, vous avez manqué la partie où j'ai mis les fleurs et j'ai utilisé mon exacto pour les rentrer directs dans le cadrage. Mais j'espère que vous avez apprécié ce vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.